Dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes pour réussir le parfait porc croustillant à la friteuse à air. C'est tellement bon! Meilleure chose au monde! Alors, le flanc de porc. Voici la pièce en question. On reconnaît, ça ressemble à quoi? À du bacon! Chose qu'on adore tous, ou presque. Là, pour choisir le flanc de porc ou le porc croustillant, il y a plusieurs éléments importants. Alors, le numéro un, c'est que votre flanc de porc aille la couenne. Ici, cette partie-là. La peau. La peau. OK? Sans peau, il n'y aura pas de croustillance. Donc, ça, c'est non négociable. Où est-ce que moi, je le trouve? Parce que c'est de moins en moins évident. Souvent, dans les épiceries, les grandes chênes, ils vendent le flanc de porc. Bon, moi, maintenant, on trouve du flanc de porc dans les grandes épiceries. Jadis, on ne le trouvait pas du tout. Mais en général, il est des couennés. J'en trouve dans les épiceries asiatiques. J'en trouve dans les centres de distribution ouverts au public, style Méran ou Obu ou ces places-là. Sinon, un bon boucher, c'est le meilleur endroit parce qu'il va pouvoir vous faire un morceau parfait. Ce morceau-là avait l'air parfait quand on l'a acheté. On l'a regardé de ce bord-là. Il était sous vide, en vacuum, dans un sac. Et on a dit « Ah, wow! » Donc, on veut une bonne combinaison de gras et de viande. Idéalement, le mieux réparti possible et qui est d'une hauteur équivalente. Donc, si vous allez chez le boucher, vous demanderez le centre du flanc de porc ou la pièce du milieu. Là, nous, ce qui est arrivé, c'est que ce côté-là, on ne l'avait pas vu parce qu'il était écrasé dans le sac. Et j'ai donc un côté qui n'est pas du tout adéquat pour la recette qu'on va faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une incision. Et ça, on va garder ça pour une autre recette, cette partie-là. Si la couenne a des poils, ça va vous écœurer, vous avez le choix de prendre une pince à épiler, ce qui n'est pas nécessairement facile, ou une torche. Et en le brûlant automatiquement, les poils vont disparaître. Mais bon, ici, ça a été quand même bien fait. Est-ce que je peux voir? Mais là, j'en vois un là. Vu qu'on fait ça dans la friteuse à air, moi, je vais faire deux morceaux qui vont comme ça bien rentrer dans l'appareil. Parce que ça, c'est trop long pour mes friteuses à air à moi. Et la majorité des vôtres aussi. Donc, la première étape, c'est de mesurer votre panier et de couper un morceau ou deux morceaux en fonction de ça. Ensuite, voilà. Et là, on a de la couenne ici. On va couper comme ça. Je pense que ça va être parfait. Et je vais couper aussi ce bout-là, qui est juste du gras et qui, de toute façon, dépasse de la couenne. Pour permettre aux assaisonnements de bien rentrer dans la viande, ce que je vais faire, c'est des belles entailles. Il ne faut surtout pas se rendre jusqu'à la couenne. Donc, on fait des belles entailles jusqu'à environ la moitié de la pièce de viande. Et ça va nous aider aussi à couper au moment de servir. Donc, il est de un. Pour avoir vraiment une peau croustillante. Et toute la magie de cette recette dépend de ce résultat. Et c'est là que la friteuse à air est vraiment sensationnelle. Parce qu'elle cuit en soufflant, avec son effet de convection. Ça dessèche et ça aide vraiment à obtenir le fameux crackling en anglais, ou cette peau ultra croustillante. Mais ça demande quand même un peu de magie. Parce qu'il y a de l'humidité dans la couenne, parce qu'il y a de l'humidité dans la viande. On doit la percer. Et là, vraiment, beaucoup, beaucoup, on va parler d'environ une centaine de petits trous dans chaque morceau. Ils vendent des outils sur Amazon pour faire ce que je suis en train de faire là, avec plein de petits pics. Et donc ça, ça aide vraiment. Une cuillerée à thé de 5 épices chinoises. Une cuillerée à thé de sel. Une demi-cuillerée à thé de sucre. Et normalement, je prendrais du poivre blanc, mais j'en ai pas. Alors ça va être environ une demi, un quart de cuillerée à thé de poivre. Et on vient bien l'insérer dans les entailles qu'on a faites pour que la saveur soit bien répartie. On peut la mettre sur le côté aussi. Mais on n'en est pas sur la couenne. Surtout pas. OK. Et donc, le deuxième morceau. Pour chacun de nos morceaux, on va faire un petit bateau dans une feuille de papier d'aluminium. À moins que vous ayez un plat qui fait exactement cette hauteur ou cette grosseur. On va faire un petit bateau dans une feuille d'aluminium. On va faire un petit bateau dans une feuille d'aluminium. Un peu de vinaigre blanc ou vinaigre de riz. Ça aide à assécher la peau. Et ensuite, du sel. Pour le processus, je mets du sel de mer ordinaire. Le but est vraiment d'assécher et de sortir l'humidité excessive qu'il y a dans la couenne. Un petit plateau. Et on le met comme ça au réfrigérateur sans couvrir pour minimum 12 heures et jusqu'à 48 heures. Et voilà le jour J, le jour de la réception. Ça fait deux jours, en fait, que mes flancs de porc sèchent au frigo. 12 heures, ça aurait fait le boulot. J'ai quand même un petit stress, là. Il ne faut pas les manquer, hein? Pas de minute d'humidité aujourd'hui. On voit qu'ils sont bien secs et durs presque quand on y touche. C'est vraiment ferme entre l'effet du sel et on ne rince pas. On garde comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est... Ici, j'ai un petit peu... Ça pourrait être du vinaigre de riz ou du vinaigre blanc. Je vais bête-jeuner délicatement toute la surface. Le vinaigre aide à assécher la couenne. Mais en plus, ça va aider à la prochaine étape que je vais vous montrer tout de suite. Gros sel, cachère ou marin. On va faire une croûte sur le dessus. Donc, on ne veut vraiment pas toucher à la chair. Donc, on y va délicatement, un peu comme un poisson en croûte de sel. Cette étape-là est facultative. Mais elle assure vraiment une croûte hyper croustillante. Si je ne recevais pas aujourd'hui, je ne le ferais pas nécessairement. Parce qu'évidemment, là, c'est plus salé. Ça ne va pas absorber tant que ça parce que la couenne est presque, je dirais, imperméable. Mais ça rend l'opération un petit peu plus délicate. Ça a aussi le double avantage, cette croûte de sel, de protéger la couenne durant la cuisson. Parce qu'à l'Air Fryer, ça pourrait griller trop vite. Et on veut évidemment que le flanc à l'intérieur soit cuit, tendre, moelleux. Donc, une cuisson pas trop rapide. Et la croûte de sel va nous aider là-dessus. Si vous avez un modèle à deux tiroirs ou avec le gros, gros tiroir tombeau style ninja, bien parfait, vous allez pouvoir mettre les deux morceaux de flanc de porc ou selon la grosseur que vous avez. Moi, pour la démonstration, je vais en faire un dans celui-ci et un autre dans un autre. Et ça va me permettre même de comparer ce que je trouve toujours intéressant. Donc, on vient déposer le petit bateau directement dans le tiroir de l'Air Fryer. Et on va cuire à 375 Fahrenheit, qui est 190 Celsius, pour 20 minutes. En vérifiant à mi-cuisson qu'est-ce que ça a l'air. Après 20 minutes, on va retirer la croûte de sel, on va augmenter la température et on va poursuivre la cuisson environ 10 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit. Et pendant que ça cuit, on fait nos fameux pains baos. Et regardez qui a mis un t-shirt noir en faisant de la boulangerie. Oum! Et là, ça va être une opération un peu plus délicate. Il faut retirer le sel en essayant de ne pas en envoyer dans le petit bateau. Et on s'assure que l'emballage est bien solide. On l'augmente bien sur les côtés autant que possible. Et on remet à cuire à 400 ou au plus haut que votre Air Fryer va, pour environ 10 minutes ou jusqu'à ce que ça soit nickel. Oh my God! C'est hyper important de ne pas couper... C'est là qu'on voit que le morceau qu'on avait choisi était loin d'être aussi égal qu'on pensait. De ne pas couper tout de suite notre flanc de porc croustillant. On le laisse reposer environ 10 minutes. Je salive, là. Je ne me comprenais pas. Bon, est-ce qu'on y goûte? Est-ce qu'on y goûte? Oh my God! Puis, on s'en garde parce qu'on va faire le reste dans les pains barreaux, mais ça se mangerait juste comme ça. Oh mon Dieu! Comme dirait Momo, je suis en train d'avoir un foodgasm. Essayez ça, les kikis. Je vous aime. C'est un pur délice. Et moi, je réessaie ça, mais avec un petit pain barreau fait maison. Oh my God! Mouah! Ciao! Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada